Pédri, le jeune prodige espagnol du FC Barcelone s'est blessé à la cuisse jeudi face à Manchester United en 16e de finale allée de l'Europa. Il souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite, a annoncé le club catalan dans un communiqué publié vendredi matin et sera selon la presse éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Zinedine Zidane a confié que son retour sur un banc pourrait s'effectuer très rapidement, peut-être même avant la fin de saison, il a déclaré « Reprendre reste mon envie, aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer, je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite, un retour au Real ou à la Juventus, font partie des possibilités mais plutôt en fin de saison, pour succéder à Carlo Ancelotti ou Allegri. Présent ce jeudi à Barcelone, Roré Messi, le père et représentant de Lionel Messi, a balayé les rumeurs évoquant un possible retour de son fils au Barça, il n'a pas voulu trop en dire, mais il a tout de même déclaré « Je ne pense pas que Léo rejouera pour le Barça, les conditions ne sont pas réunies, nous n'avons pas parlé à Laporta et il n'y a pas d'offre. » Après la Formule 1, le tennis et le cyclisme, la plateforme de streaming arrive dans le monde du football, le géant américain a annoncé ce vendredi avoir signé un accord avec la Liga pour raconter la prochaine saison du championnat sous la forme d'une série, Netflix a annoncé qu'elle reviendra sur la saison 2023-2024 du championnat de football espagnol. Karim Benzema ne jouera pas face à Osasuna ce samedi, le français est préservé en vue du huitième allée de Ligue des champions contre Liverpool mardi, a annoncé l'entraîneur du club madrilène Carlo Ancelotti. José Mourinho et le Paris Saint-Germain, c'est l'histoire d'un nom qui revient, plusieurs médias ont confirmé que Luis Campos et José Mourinho se sont rencontrés récemment, et celui que beaucoup considèrent comme l'un des meilleurs entraîneurs de sa génération satisfait également l'état-major du PSG au Qatar, ils ont même ajouté que les relations entre les deux hommes forts portugais sont très bonnes. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio